... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce lundi 30 novembre. Les titres développés ce soir sur TV7. Les violences en marge des manifestations ce samedi contre le projet de loi sécurité globale condamnée de tous bords alors que les commerces ouvraient de nouveau leurs portes après un mois de confinement. Une réouverture attendue notamment du côté des magasins de jouets et c'était à quatre semaines de Noël. Et enfin la grève se poursuit à la maternité du CHU de Bordeaux. Nous enverrons les raisons dans ce journal. La météo pour ce mardi 1er décembre. Le temps sera gris et humide le matin. Les pluies pourront durer jusqu'en début d'après-midi où le soleil devrait faire de timides apparitions. Côté température de 7 à 14 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine. Mais pour débuter ce journal, le procès de Joël Lescouarnec, l'ancien chirurgien de l'hôpital de Jonzac, s'est ouvert à huis clos ce lundi devant la cour d'assises de Charente-Maritime à Sainte. Il comparaît pour viol et agression sexuelle sur quatre mineurs. Le procès doit durer quatre jours. On écoute l'avocate de l'une des victimes. Ils attendent enfin qu'il ait le courage d'avouer la vérité et d'avoir effectivement, pour une fois dans sa vie, ce courage d'affronter les victimes et de reconnaître les faits de la communauté. C'est-à-dire les viols. C'est-à-dire les viols. Ce pourquoi il est renvoyé devant une cour d'assises. Sinon, une cour d'assises n'existerait pas le concernant. Comment est-ce qu'on réagit les parents quand ils ont pris conscience de l'ampleur du dossier ? C'est compliqué. C'est très difficile. Jamais ils n'auraient imaginé qu'un tel homme puisse être soupçonné d'avoir commis autant de faits. Donc c'est lourd. C'est très lourd à porter. C'est très très lourd à porter. Mais ils sont fiers de leur enfant. Ils sont fiers de la réaction qu'elle a eue. Et de ce courage immense qu'elle a eue du haut de ses cinq ans. De pouvoir faire arrêter. Sans doute définitivement un des plus gros pédophiles du siècle. Comment va-t-elle cette petite fille aujourd'hui ? Elle ne va pas très bien parce que c'est compliqué. Psychologiquement, elle voit ses parents qui ne sont pas bien. Et donc c'est très très difficile pour la famille aujourd'hui. C'est très compliqué. Voilà des propos recueillis par Séverine Joubert du journal Sud-Ouest. Et ce week-end, c'était donc la réouverture des commerces. Mais aussi un samedi revendicatif. Avec pas moins de trois manifestations simultanées à Bordeaux. Dont la principale contre la loi de sécurité globale qui a réuni près de 10 000 personnes. Et en fin de manifestation, place Péberland. Une déambulation s'est poursuivie dans les rues commerçantes qui avaient fait l'objet d'un arrêté préfectoral. Y interdisant de manifester. S'en sont suivis 15 minutes de déchaînement de la part de certains groupes de casseurs. Puis d'un jeu du chat et de la souris. Jusqu'en fin de journée, la préfecture de Nouvelle-Aquitaine a fait le point ce matin sur les mesures mises en place ce week-end. Le Conseil d'État nous a rappelé récemment que la liberté de manifester, même en période de Covid, est un droit inaliénable, imprescriptible. Voilà, donc c'est important qu'il soit respecté dans notre pays. Donc cette manifestation n'a pas été interdite. Et par contre, on a travaillé sur le parcours avec eux. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout du parcours, puisque le parcours se terminait devant la préfecture. Créer une zone vraiment fermée, à supposer, je ne sais pas si vous imaginez, mais le directeur de la sécurité publique disait, imaginons que la rue Saint-Catherine, on la sanctuarise. Déjà, pourquoi la rue Saint-Catherine ? Il y a des commerçants qui sont ailleurs que dans la rue Saint-Catherine. Je ne sais plus combien il y a, 24 points d'entrée, enfin, il y a toutes les petites rues qu'il donne sur la rue Saint-Catherine. La sanctuariser, mettre des forces à l'entrée. Déjà, ce n'est pas très attirant pour le chaland qui vient faire ses courses. Et puis après, il faudra nous expliquer comment on fait la différence entre un manifestant qui vient à billets classiques et un client. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut faire face à la réalité. Ce genre de dispositif ne me semble pas actuellement pouvoir être envisagé. Voilà, cette sanctuarisation réclamée par les fédérations des commerçants et artisans des métropoles de France après les deux périodes de confinement. Il demande l'arrêt immédiat et jusque fin janvier 2021 de toute manifestation dans des zones de commerce et la création de zones commerciales protégées et notamment des réunions au plus vite avec les préfectures de chaque zone concernée. Et en cette période de fête de fin d'année cruciale pour les commerces qui réalisent une grosse partie de leur chiffre d'affaires, après un mois de confinement, l'ouverture était particulièrement attendue pour les magasins de jouets à quatre semaines de Noël. Dernier préparatif et lever de rideau suivi par leur baissie. Quelques minutes avant le lever du rideau, les équipes de ce magasin de jouets sont en effervescence. 2 mètres de distance, c'est ça ? Oh non, 2 mètres. 2 mètres de distance. Christelle, la directrice du magasin, veille aux derniers détails. Et le dernier, on va le mettre ici. Parfait, parfait. Tiens, regarde. Là, c'est juste du rangement de dernière minute. Il y a toujours quelque chose qui traîne. Tout doit être parfait pour le retour tant attendu des clients. Proce pression. On n'a pas vu de client depuis... Enfin, on en a vu sur le parking, mais depuis un mois, on n'a pas ouvert le magasin. Donc là, on s'attend à voir du monde. Donc on a hâte. Après les déclarations du président de la République, elle n'a eu que trois petits jours pour tout préparer. Comment on a réagi ? Ouh là, prends le bas de combat au magasin. Les équipes en poste, livraison à gogo. Donc il a fallu tout enlever et puis remettre en ordre le magasin, le remplir, refaire un tour de balisage, le remettre aussi dans la féerie de Noël. Il ne manque plus qu'un petit coup d'agrafe pour annoncer la jauge maximale de la boutique. Un client pour 8 mètres carrés, c'est la nouvelle règle. Malgré cette contrainte supplémentaire, Christelle garde le moral. On coûte que coûte, il faut y aller, oui, bien sûr. Aujourd'hui, le mois de décembre, l'enjeu est tellement important. Pour tenter de sauver la saison, cette enseigne a élargi ses horaires d'ouverture. Ce matin, le rideau se lève une demi-heure plus tôt que d'habitude. A 8h30, les clients sont déjà là. C'est important pour nous aujourd'hui de venir. Si on ne le faisait pas maintenant, je pense qu'on se retrouverait avec la foule un peu, les autres personnes qui viendraient faire leur achat pour Noël aussi. Sur Internet, non. Je préfère voir justement directement les objets et voir vraiment comment c'est présenté. Sur Internet, ça ne me plaît pas du tout. Je ne suis pas très Internet, moi. Je préfère venir dans les magasins. La preuve que même en 2020, l'esprit de Noël n'est pas mort. Voilà, et la période de Noël, ça ne se trouve pas aussi sur Internet. Ce sont les sapins. Beaucoup d'entre vous attendaient de pouvoir acheter leurs sapins, mais aussi et surtout les décorations qui vont avec. Et ce week-end, forcément, il y avait du monde chez les pépiniéristes. Baptiste Mouget. Pour ces familles bordelaises, pas de grasse matinée ce week-end. Dès l'ouverture des portes de cette pépinière de Gradignan, le marché de Noël est pris d'assaut par adultes et enfants, impatients de préparer les festivités. Je crois que 2020, c'est une année où je crois qu'on a tous un peu besoin de rêve, de sortir, de s'évader un petit peu. Notre marché de Noël, on espère qu'il correspond et qu'il aide un petit peu dans ce sens-là. Les grands axes, c'est quand même pour Noël, pour le marché de Noël, c'est les guirlandes lumineuses, c'est les sapins artificiels, c'est toutes les petites pompilles, c'est toutes les décorations qu'on connaît, mais déclinées sous plein de thématiques différentes. Et je pense que c'est beaucoup d'achats d'impulsion, c'est des achats qu'on fait au moment, quand on les voit sur un coup de cœur. Devant les 15 000 petits jouets et figurines de ce magasin, la magie de Noël semble opérer, et ce, malgré le protocole sanitaire. Oui, tout à fait. Avec une année 2020 un peu particulière, et surtout avec le petit, c'est plutôt agréable de pouvoir mettre un peu de couleur, de lumière. Surtout avec le télétravail, on ne sort pas beaucoup, donc c'est plutôt agréable de pouvoir revenir. Oui, je pense que c'est vraiment un grand plaisir de redécorer. Vous voyez, on est là, nous, parce que justement, c'est aujourd'hui qu'on va redécorer le sapin, avec notre fils, là, qui a vraiment envie de se remettre dedans. Et on le fait un peu plus tôt que d'habitude, parce que ça va créer un peu plus de joie, ça nous remet dans un contexte qui est positif. Même ferveur dans la vente des sapins, déjà considérés comme objets essentiels par le gouvernement, cette année, cette jardinerie remarque des achats anticipés de ces conifères. Les gens se tournent vers Noël, puisque les courses n'ont pas été évidentes. Clic and clac. Et on va dire qu'ils anticipent un petit peu l'achat du sapin de Noël, parce que grâce à lui, ça fait une présence dans la maison et on va se tourner vers les fêtes directement grâce au sapin de Noël. S'il est encore trop tôt pour mesurer l'effervescence de Noël en 2020, nul doute que les Français ont à cœur de bien terminer une année compliquée. Et la grève de la maternité du CHU de Bordeaux se poursuit. Votée vendredi lors d'une assemblée générale, la poursuite de la mobilisation était évidente. Pour eux, une assemblée générale importante, puisque la direction leur avait fait part de ces propositions. Les grévistes avaient obtenu la création d'un poste de sage-femme et d'auxiliaire pluricultrice la nuit en salle de naissance. Un deuxième poste d'auxiliaire pluricultrice va être créé, mais celui-ci sera volant. Il se partagera entre les trois services de la maternité des propositions qui restent insuffisantes aux yeux du personnel soignant. C'est bien, mais c'est pas assez. Ça paraît beaucoup, mais aujourd'hui, il y a toute cette situation à revaloriser sur la maternité. Sur les suites de couche, c'est 48 patients par étage, 24 bébés, 24 mamans, elles se retrouvent à deux agents la nuit. Donc ce qu'on demande vraiment, c'est que le poste d'auxiliaire pluricultrice soit valable sur les trois services et pas un poste tournant. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a acté par rapport à la sécurité. Et puis l'indice de majoration des sages-femmes contractuelles, ça reste insuffisant pour nous. Voilà, on demande l'échelon 2, à minimum l'indice échelon 2 pour les sages-femmes contractuelles sur l'hôpital de la maternité. Et la question des auxiliaires pluricultrices est donc au cœur de ce second temps des négociations des auxiliaires pluricultrices sur tous les fronts qui peinent à répondre aux besoins de leurs patientes. L'une d'entre elles raconte. C'est une relève que j'ai prise le matin, où une maman était en pleurs à 7h du matin en me disant qu'elle avait appelé plusieurs fois la nuit. C'était une maman, c'était son premier bébé, elle n'avait jamais changé de couche de sa vie. Elle voulait juste une AP qui puisse, ou une sage-femme, qui puisse prendre 5 minutes pour lui montrer comment faire. Et ma collègue, ma pauvre collègue de nuit, qui est très bienveillante d'habitude, n'a pas pu avoir ce temps-là parce qu'elle avait été difficile à gérer. Et donc elle lui a dit, je suis désolée madame, débrouillez-vous, on verra ça plus tard. Et pour une maman qui c'est son premier bébé, moi je trouve ça inconcevable de ne pas lui accorder 5 minutes pour lui montrer comment on change une couche. Voilà, une délégation de la maternité du CHU sera reçue demain à l'Agence régionale de la Santé Nouvelle-Aquitaine. Un point sur les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19. Le ralentissement se poursuit en Nouvelle-Aquitaine. Les 12 départements de la région sont désormais sous le seuil d'alerte renforcée, même si le virus circule toujours avec un taux d'incidence de plus de 80 cas pour 100 000 habitants en moyenne. Pour ce qui est des hospitalisations, les chiffres stagnent. 1 537 personnes sont toujours hospitalisées dans la région. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les tribunes de la presse avec Laura Pargade. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada